Et bonjour à toutes ! Bonjour à tous, ici As2, nouvel épisode sur Factorio. Alors tout d'abord je sais qu'il n'y a pas eu d'épisode pendant quelques jours, j'en suis désolé, j'ai été fortement malade, une grosse grosse crève. Et du coup j'étais vraiment pas en état de tourner des épisodes, je suis désolé. Je suis encore un tout petit peu malade, je tousse, je parle un petit peu du nez, mais ça va déjà un petit peu mieux. J'espère que vous allez bien, je suis vraiment désolé pour ce petit retard. Alors j'ai pas joué depuis, enfin j'ai très peu joué depuis le dernier épisode. Qu'est-ce que j'ai fait ? Vous le voyez ici, j'ai terminé cette île. Ici on a plein de trains qui tournent, je sais pas, on va avoir 6 ou 7 des trains, ce qui est pas mal. J'ai terminé à peu près, il reste encore quelques trucs de pollution ici à faire, mais dans tous les cas, actuellement comme vous pouvez le voir, mon truc de pollution ça absorbe vraiment rien. Par contre ce que j'ai découvert c'est qu'il y a du MK augmenté, on avait fait la recherche. Attendez, c'est où c'est ? Ici, et c'est, ils sont mes filtres, air filter. Alors j'ai remis le jeu en français, ils sont là. Voilà, il y a eu du air filter machine MK2 qu'il va falloir que je fasse et que je remplace probablement partout ici. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Ah oui, oh si je finis vite ici. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait en sorte que toutes les locomotives soient alimentées en charbon ici même. Donc vous voyez que j'ai ici une pince qui va alimenter mes locomotives en charbon. Quand elles seront pleines, elles seront blindées de chez blindé. Donc ça va buffer sur ce tapis, là pour le moment ça ne buffer pas trop. Le charbon qui passe également dans ces filtres ici, mais je pense que 5 c'est pas suffisant. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de filtres sur le tapis qui ne sont pas nettoyés. Et c'est pour ça aussi que ça ne marche pas très très bien comme vous pouvez le voir avec les icônes. En gros en fait actuellement ça filtre jusque là et tout ça ici ça ne fonctionne pas. Voilà, on se prend des attaques très régulières. Donc j'ai fait en sorte aussi, je ne sais plus si je vous avais montré ça ou pas. J'ai fait en sorte que les tourelles ici fonctionnent. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de techno-aliennes qui sont au sol. C'est parce que toutes les tourelles tirent assez régulièrement. Ici, elles ne font plus beaucoup de dégâts. Parce qu'ici derrière j'ai mis des tourelles sniper qui ont plus de portée mais une cadence de tir plus courte. Et comme j'en ai 4, là on a 200, 200, 200, 200. Là on a 400, on a 800 pardon. Aliens tués et ici on en a également pas mal parce qu'ils tuent ici. Voilà pour ce qu'il y a, je crois, je dis bien je crois parce que je ne sais plus exactement où on s'était laissé. Ce qui a changé depuis le dernier épisode. Alors, ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, ça va être ce que je vous ai parlé justement dans le dernier épisode. Je vais embarquer ici. Vous allez voir tous les trains qu'il y a, qui passent. On va en croiser pas mal. Le sujet du jour, c'était cette grosse tâche ici. Vous voyez cette grosse, grosse tâche alien qu'on a ici. Je voulais vous montrer ce que c'est. Et on va s'y attarder un petit peu. Et vous allez voir que c'est probablement un bug. Mais ça reste rigolo. Ça reste très rigolo. Donc on va aller voir ça. Il va me falloir des tourelles. Alors est-ce que j'en ai sur moi ? J'en ai une seule ? Ah non, j'en ai 40 CD Gun turret MK2. Parfait. Un peu plus de munitions peut-être. Et je pense que ça ira comme ça. On va probablement mourir. Parce que vous allez voir, en fait, le jeu va commencer à se comporter bizarrement. Dû à ce bug. Il va y avoir des trucs un peu bizarres qui vont se passer. On verra. Comme je vous l'avais dit, j'ai déjà été voir ce que c'était cette tâche. J'ai commencé de la traiter, la tâche. Et je me suis dit que c'était tellement épique qu'il fallait que je vous le fasse en vidéo. Donc je suis revenu en arrière. Et on va le faire ensemble. Ah oui, alors nouveauté également. Il y a la version 0.15 de Factorio qui est sortie. J'en ai fait un live pour qu'on fasse une petite découverte sur cette bêta. Donc 0.15 qui est disponible officiellement sur Steam maintenant, je crois. Et qui ajoute plein de choses. Qui ajoute beaucoup de endgame, tout ce qui se passe en fait. Ah bah, jusqu'à la 0.14, on était bloqué. Enfin, on était bloqué. Non, on était cantonné à tu balances une fusée, t'as à peu près fini. Si t'as pas fini, tu fais ce que tu veux, mais t'as plus vraiment d'objectif. Et bien maintenant, il faut savoir que la fusée n'est plus forcément l'objectif final. Alors, j'y ai pas énormément joué. J'y ai pas joué hors stream à cette 1.15, 0.15. Donc je sais pas exactement quel est l'objectif final. Mais, pardon. Je vous avais prévenu. Ce que je sais, c'est que Envoyer des fusées maintenant, ça a une utilité. Ça va nous ramener en fait des technologies. Donc, toutes les pastilles aliens qu'on a quand on tue des aliens ont disparu. Elles n'existent plus. A la place, il y a 3 ou 4 nouveaux types de potions. Et quand on balance une fusée, on a en retour de la technologie. Il me semble. Et on a également tout ce qui est le nucléaire. Donc il y a un nouveau minerai qui est l'uranium. Et on va pouvoir enrichir l'uranium pour faire de l'uranium 235 et l'uranium 236. D'ailleurs, j'ai raconté une énorme connerie sur le stream à ce propos. C'est pas grave. Je vais pas la répéter. Ceux qui étaient là sauront. Faut pas que je rigole. Et donc, il y a des armes nucléaires. Il y a des munitions nucléaires, radioactives. Il y a la bombe atomique. Il y a plein de choses. Et du coup, en fait, ma question, c'est est-ce que vous aimeriez qu'on fasse un petit let's play sur cette 015 ? Et question subsidiaire. Si c'est le cas, comment est-ce que vous souhaiteriez qu'on le fasse ? Est-ce qu'on reprend... J'ai encore la partie du let's play saison 1. Du let's play non modé Vania. Est-ce qu'on reprend la partie du let's play saison 1 et on la continue ? Ou est-ce qu'on recommence à 0 ? En sachant que si, du coup, on reprend la saison Vania, je pense que je continuerai, du coup, ce qu'on avait appelé saison Vania. Ouais, je pense que c'est la meilleure option. Bref, je vous laisse le dire dans les commentaires ce que vous préférez. Et si vous ne voulez pas du tout qu'on le fasse, il n'y a aucun problème. On verra ça. Bon, allons attaquer cette immense tâche ici en haut. Donc, qu'est-ce que c'est en gros ? C'est un amas de monstres, vous allez voir. Qui, je pense, la justification, l'explication, c'est qu'ils se bloquent les uns les autres. Et au bout d'un moment, ça cumule, ça cumule. Et au bout d'un moment, ça fait une grosse tâche comme ça. Le problème qu'on va voir, vous allez voir que, voilà, ça commence déjà. Je m'approche gentiment et le jeu commence à ralentir. On a déjà un camp qui a popé ici. Il a popé il n'y a pas longtemps, je pense. On va déjà nettoyer ce camp. Et vous voyez que le jeu galère. C'est un peu la merde. Et vous voyez déjà ici le nombre d'aliennes. Mais attention, ici, on ne voit pas encore la tâche. Là, on est uniquement... Putain. On est uniquement sur le camp. On n'est pas encore en haut de la tâche. Donc, on va déjà nettoyer cette petite zone. Et je ne peux pas dézoomer plus. Mais déjà, le jeu, il galère pas mal ici. On va ramasser les tourelles. Le jeu, il galère même masse. Brodel. Oh, ça va être galère. On va laisser les tourelles ici. Voilà. Dès que je m'approche trop, si... Non, même, ça ne change rien. Le zoom ne change rien. Alors, j'espère que le record ne galère pas. Ça lag, c'est normal. Mais là, je ne sais pas. Je dois être à 5 FPS, quelque chose comme ça. Voilà, regardez. Regardez en haut. Ça commence à s'afficher. On commence à arriver dans la zone. Wouah ! Le jeu n'en peut plus. Je ne sais pas du tout si ça va rendre quelque chose sur la vidéo. Au pire, j'ai accéléré cette partie pour faire en sorte d'avoir nouveau les 30 FPS. Parce qu'en fait, le jeu est intelligent. Il vous fait laguer, mais en fait... Donc, le jeu lag, mais il tourne. En fait, c'est les tics qui diminuent. Ce qui veut dire que là, il se passe peut-être 10 secondes pendant que je parle. Mais dans le jeu, réellement, il n'y a peut-être que 3 secondes qui se sont passées. Et du coup, en fait, il n'y a pas de freeze. Il n'y a pas de... Tout d'un coup, les aliens nous ont sauté dessus. On est mort. C'est juste le jeu qui tourne au ralenti. Et vous voyez, du coup, en fait, le jeu, il y a tellement d'aliens qui sont chargés que le jeu galère comme... Ah, je pense que le son du jeu est un petit peu fort. Attendez, pardon. Je vais baisser un peu le son du jeu. En plus, c'est horrible avec les aliens. Ah, je pense. Là, ça devrait être mieux. En fait, je pense que le jeu galère trop à... à contrôler tous les ennemis. Et vous pouvez voir, du coup, qu'il y a plein d'ennemis qui sont statiques, qui ne bougent pas, ceux-là, notamment. Ils ne bougent pas, ils ne réagissent pas alors que je suis à côté. Je pense que... C'est pour ça que ça lag, c'est qu'il y a trop de calculs à faire. Il y a trop d'ennemis à calculer. Et du coup, le jeu defuck. Il laisse les aliens statiques. Et du coup, c'est ce qu'on va voir justement sur cette énorme tâche. Vous voyez, il n'y a aucun alien qui réagit ici. Il y en a quelques-uns. Mais nous, on peut tirer sans trop de problème. Poser nos tourelles. En fait, je pense qu'il y a des priorités sur les tirs. Sur les calculs. Je pense qu'il priorise le calcul des tourelles. Puis, il calcule les aliens. Et c'est pour ça que nos tourelles, elles, elles tirent. Mais les aliens, il y en a très peu qui tirent. Ok, j'ai posé mes 40 et quelques milliers de tourelles. Et c'est la merde ! Mais alors, par contre, ça fait un bon gros nettoyage alien. J'espère que j'aurai assez de balles. Voilà, hop. Le dézoom. Regardez ce que c'était qu'en fait, cette tâche. Et en fait, la tâche... Bordel. En fait, la tâche, elle n'était pas... Elle n'était pas chargée en entier parce qu'il n'y avait pas de radar. La tâche, elle est beaucoup plus grosse que prévu. On va éviter de mourir. Oh, c'est la galère. C'est la galère. Mon jeu en chie. Mon CPU, pas. Je pense que le jeu est vraiment limité. En fait, je pense que le jeu se limite en consommation de mémoire. Parce que là, actuellement, mon CPU, il tourne à 36%. Et mon GPU à 60... Non, à 40% alors que je suis en train de record. Ce qui veut dire que c'est très très peu. Donc, je pense qu'effectivement, le jeu a une consommation maximale. Je ne sais pas si le jeu est en 64 ou en 32. Mais il doit avoir une consommation maximale de mémoire. Et il se limite. Mais ça, ça veut dire que c'est la marque des bons développeurs. Justement, ils savent que leur jeu peut se retrouver limité. Et du coup, ils font en sorte que le jeu tienne quand même. Et ne fasse pas exploser, imploser le PC. Mais limite le jeu. Et du coup, c'est un peu... C'est un peu galère. Mais on avance rapidement. My God, regardez. Regardez ce nest. Ce nid d'alien. Oh putain. Et vous voyez, en fait, ça a bougé beaucoup. Ça a frémi pendant un moment. Et après, ça ne bouge plus. Donc, je pense que ça doit bosser par chunk. Ça doit bosser par zone. Donc, il y a un chunk qui était chargé. Ça a déchargé le chunk. Et ça en charge un autre. Ça doit être un système comme ça. Bref, là, on est en train de faire un fucking massacre. On pourra savoir à la fin, quand on aura lancé la fusée, combien est-ce qu'on aura tué d'aliennes. Là, je ne pourrais pas parce que... Comme à chaque fois, je relève. J'enlève et je repose mes tourelles. En fait, le compteur de kill des tourelles se remet à zéro. Mon dieu, c'est l'hécatombe. Et du coup, je ne peux même pas me fier au compteur de... A la durée de l'épisode sur la durée de la partie. Parce que regardez à quelle vitesse passe une seconde. C'est le bordel. Allez, ramasse-moi tout ça. Il y a des alènes derrière, mais le jeu galère tellement qu'on s'en branle. On va vraiment essayer de nettoyer cette tâche. C'est tout ça de raide qu'on prendra en... Putain. Tout ça de raide qu'on prendra en moins sur la base du haut. Après, très honnêtement, il va y avoir du gros nettoyage à faire. Wow ! Ok, là, on s'est pris une grosse vague d'attaque. Une grosse vague d'attaque. Mais je crois qu'on n'a pas perdu une seule tourelle pour le moment. Ah, si, voilà, on en a perdu une. C'est un peu normal aussi. Un contre des milliers. Ouais. Alors, je tourne cet épisode aujourd'hui. Je ne sais pas si j'en tournerai un deuxième. Ici, à la suite. Mais je pense qu'il va encore... On va diminuer un peu, je pense, la fréquence des épisodes, les gens. Plusieurs raisons à cela. La première, c'est que plus on avance dans le let's play, plus on avance dans les recherches, etc., plus ça devient long et compliqué de faire des choses. Les recherches, etc., sont extrêmement longues. Les constructions sont extrêmement longues, etc. Donc, si je veux continuer d'avancer correctement dans ma partie et pas d'avoir les épisodes filler comme il y avait, comme il y a toujours d'ailleurs, dans les séries animées et dans les séries en général, les épisodes qui ne servent à rien, si ce n'est à faire un épisode et faire du pognon. Si je ne veux pas avoir d'épisodes comme ça, d'épisodes filler, je pense qu'il va falloir que je diminue la fréquence des épisodes. Donc, je ne sais pas à quelle fréquence j'en sortirai. Peut-être j'en sortirai deux en deux jours. Peut-être j'en sortirai deux en une semaine. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne me mets pas de limite. Je ne me mets pas de compte. Pour le moment, vous avez un peu de KTP qui sort en même temps. Donc, vous avez d'autres vidéos. J'ai également deux autres séries Minecraft que j'ai déjà record. Des séries PVP multi que j'ai déjà record. Alors, je ne sais pas encore les dates de sortie, etc. Mais, il y aura ça également pour remplacer un peu Factorio. Et, alors, je n'abandonne pas. Évidemment, je n'abandonne pas. Je vais continuer de jouer à Factorio de mon côté, évidemment. Mais, je pense que ça va être intéressant de faire une petite diminution sur la fréquence des épisodes. Oh putain, il y en a encore masse. Bon, ça va. On avance bien là. On avance bien. On perd quelques tourelles. Ce n'est rien de grave. Hop. Et la tâche qui avance bien. Mais, voilà. Je voulais vraiment vous montrer ce que c'était que ces tâches. C'est une plaie. Vraiment une plaie. Et, il faut savoir, en fait, que plus je vais jouer et plus j'en aurai des tâches comme ça. Merde. Là, je n'ai plus de munitions. Rends-moi celle-là. Merci. Plus je vais jouer et plus je vais en avoir des tâches comme ça. J'avais regardé à la fin de l'épisode. Non, pas de l'épisode. Du let's play de Nemelia qui a fait un let's play qu'elle a fini sur un mode pack assez similé au mien. Et en fait, sa map ne voulait plus rien dire. Elle ne pouvait plus sortir de sa base tellement il y avait de tâches alien comme ça de partout. Parce qu'en fait, plus on laisse traîner des tâches comme ça, plus elles vont s'agrandir et plus elles vont être nombreuses. Donc, c'est un peu problématique. Il va falloir que je trouve un moyen, je ne sais pas. Peut-être, de temps en temps, faire un clean. Je sais qu'il y a des commandes. On peut faire des commandes. Je fais la commande pour accélérer le jeu. On peut faire des commandes pour interagir avec les aliens. Par exemple, faire un clean des aliens. Alors, je verrai. Si ça clean les bases aliens, ce n'est pas ce qu'on veut. Mais si ça clean uniquement les aliens spawnés, on pourrait. Et du coup, en fait, ça nettoierait un peu la map. Parce que si on est confiné dans notre base et qu'on tourne à 2 FPS quand on veut, ne serait-ce que s'éloigner un tout petit peu de la base, ça risque d'être problématique. Après, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a fait une immense zone safe où les aliens ne peuvent pas entrer. Donc, on a encore un grand champ sur lequel on peut travailler. Encore une grande zone sur laquelle on peut travailler avant de s'étaler plus loin et de révéler plus de la map et de voir plus explorer. Bref, il y a encore un petit peu, mais on approche de la fin. On approche de la fin. Alors, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de PVE ensemble. Le gros nettoyage de base. Ça faisait très très longtemps. Là, ce n'est pas vraiment de la base. C'est vraiment uniquement des spawns. Et comme on l'avait vu, il y a une autre grosse tâche qui avait commencé à spawner. Qui était ici. Et je pense qu'elle est également, effectivement, beaucoup plus grande que ce qui est visible. Comme on a vu, celle-ci était énorme, en fait, par rapport à ce qui était affiché. Et je prends pas mal de dégâts, il faut que je me gaffe un peu. On va attraper un poisson. On n'a jamais fait ça en vidéo. Je ne sais pas si vous le saviez. On peut attraper des poissons et manger des poissons. Mais je ne sais pas comment, par contre, on mange des poissons. Il est où, mon poisson ? Il est où ? Je ne sais pas où est mon poisson. J'ai attrapé un poisson. Mais on peut les manger pour ce heal. Ok, on approche de la fin. Regardez, même les sons commencent à buguer. Les sons ne réagissent plus. Il est où, mon poisson ? Fiche. Je ne peux même pas le sélectionner comme ça. Ah, ils sont là ! Alors, comment je fais pour les manger ? Ah, comme ça. Ah oui, ça heal bien, en fait. C'est vachement pratique, les poissons. Ça doit être les poissons 2 et 3 que je mange de ma vie dans Factorio. Je n'avais jamais mangé de poissons avant. Je savais que c'était possible. J'ai fait l'achievement en solo de mon côté. J'ai fait l'achievement. Et merci pour le poisson. Pardon. Qui consiste à, au lieu de mettre un satellite dans une fusée, mettre un poisson. Je l'avais fait. Juste pour l'achievement. Et voilà. Bref, on a nettoyé la tâche. C'est bon. Des techno-aliennes, on en a par milliers. Mais je crois que ça a bugué un peu. Elles n'ont peut-être pas toutes spawnées. On s'en fout. On en a beaucoup trop, beaucoup trop. Donc voilà. Bah écoutez. Alors, je ne sais absolument pas la durée de cet épisode. Je voulais vous faire un épisode quand même pour vous tenir au courant. Pour vous dire non. La saison n'est pas abandonnée. C'est juste que j'étais full malade. En mode, vraiment, je ne pouvais pas parler. Je n'ai pas live-é non plus pendant presque une semaine. A cause de la maladie. Parce que je n'en pouvais plus. Mais donc, factorium continue. Mais avec une fréquence diminuée, je pense. Sur ce qu'on fait. Je vais également... Alors, on a passé énormément d'épisodes à optimiser la base. Optimiser les différentes constructions, etc. Je pense que je vais également accélérer un petit peu sur l'avancement, justement. Pour s'approcher de la fusée. Et de la bombe nucléaire. Je pense que l'objectif de ce mode pack. Clairement, ça ne va pas être de lancer une fusée. Ça va être de lancer une bombe atomique. Ça va rester le plus intéressant. On verra si la bombe atomique, elle, correspond à la bombe de la 1.15. 0.15. Mais du coup, on va un peu accélérer sur l'avancement, justement, de ces recherches. Et de ces constructions. Je ne vais pas avancer trop sans vous. Je vais beaucoup avancer. Oh, où est-ce qu'on a des trucs qui sont détruits ? Ça me fait peur. C'est pas là. C'est là. Ok, c'est un tapis. C'est rien de grave. Je ne vais pas trop avancer sans vous sur les trucs importants. Mais tout ce qui est optimisation. Tout ce qui est changement des bases. Vous voyez, notamment cette base ici. La base sur laquelle on s'approche ici. Elle ne sert plus à rien. Parce qu'il n'y a quasiment plus de charbon qui mine. Donc, il va falloir que j'aille plus loin. Tout ça, je le ferai sans vous. Et puis, voilà. Ici, il n'y a vraiment plus grand-chose. Alors, c'est des gisements infinis. Donc, ça mine encore un petit peu. Mais... Ça pollue beaucoup pour pas grand-chose. Et je pense que là-bas, c'est pareil. Par là-bas, c'est pareil. Bref, on va se laisser là-dessus. Sur cet épisode probablement plus court que les autres. Comme ça, au moins, je vous tiens au courant pour la suite du Let's Play. Et du pourquoi il n'y a rien eu pendant quelques temps. Merci à tous de m'avoir suivi. Merci à tous de me suivre toujours sur cette aventure factorio. Qui commence pas loin de s'approcher des 50 épisodes. Et c'est pas dégueu. C'est vraiment pas dégueu. Merci à tous. On se retrouve très bientôt pour la suite. C'est à zeu. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage FR ?